allez salut les amis c'est vincent on se retrouve aujourd'hui dimanche pour pouvoir essayer de finir la voiture la lamborghini esto elemento de chez aoshima donc voilà au plat mais ça bouge alors j'essaye de remettre bien la caméra désolé donc voilà allez j'éteins le téléphone alors l'arrière voilà les amis l'arrière effet c'est nickel je suis venu mettre le petit décalque des calques lamborghini à l'avant donc ça c'est bon on va pouvoir le retirer voilà ça c'est bon c'est fait les jantes on va pouvoir venir y mettre les pneus les petits logos lamborghini à l'intérieur ont été mis donc je suis venu y mettre du vernis pour vraiment bien tenir le décalque à l'intérieur du vernis brillant pas d'annis c'est pas d'annis voyant blague de merde il est content il a fait sa blague de merde il dit content bon voilà donc on va c'est ce qu'on va faire venir faire tout de suite on va venir mettre les pneus donc je vais les ressortir je suis en train de réfléchir à un truc j'espère que j'ai pas oublié de mettre les polycapes les polycapes à mon avis ils vont venir là dedans donc c'est parti donc je n'ai pas peint à l'intérieur de la jante parce que tout simplement c'est pour ça me donne un effet de sombre voyez un effet sombre quand on regarde l'agent 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 délire le beau c'est normal je me suis couché très tard tôt ce matin je suis couché était quatre heures du matin j'ai travaillé à fond sur la bagnole les amis et donc voilà ça va être dur mardi quand je vais reprendre donc voilà ça c'est bon la grappe poubelle donc c'est parti ça c'est les deux petites il faut que je repère voilà ça c'est les deux petites c'est les deux grandes donc les roues on les avait vu dans l'ouverture dans l'ouverture de boîte ils étaient propres et tout donc il n'y a pas de raison là on n'a pas de marquage et là on a un marquage donc comme ça en pick up magnifique essaye de rester dans le cas quand même avant ça ça va engueuler donc côté marquage il est là maintenant on va venir mettre les petits polycaps on va venir mettre ça là dedans donc normalement c'est pas à coller voilà le petit polycap a été mis impeccable donc on va ressortir le châssis on a d'autres trucs à venir coller vers ça et cette pièce là qui n'est pas collé je l'enlève tout de suite comme ça on est tranquille c'est ça je vais venir poser ça là dessus que ça soit propre qu'ils ne scantent pas le dessous ça c'est les roues arrière et on va pouvoir venir les insérer voilà je vous fais voir après mes amis inquiétez pas ok donc là c'est bon donc ensuite on va venir coller la pièce celle ci donc là celle ci suffit juste de venir la faire glisser ici en dessous je pense que vous allez bien voir voilà en dessous là et puis en dessous ici et ensuite à l'aide des petites pipiots non je raconte des bêtises là pas de pipiots bon ça le fait donc on va y glisser de la colle à utiliser la colle extra fluide c'est tout simplement c'est que la sèche très rapidement ok ensuite on va venir poser la croix de renfeur et ça c'est bon ensuite on a l'arrière donc l'arrière cette pièce là j'avais fait entièrement en carbone et en regardant les vidéos elle est vraiment couleur carrosserie et donc ici c'est en noir peinture noire voilà vous voyez ça rend super bien alors pourquoi ça en noir parce que tout simplement c'est que le triangle du dessus lui il est en noir aussi donc ça on va venir la poser pour la poser elle va dans ses emplacements là ici et ici donc là on va venir y mettre de cette colle là et voilà là on est bien ça fait nickel ensuite on a donc cette pièce là à venir poser alors celle ci elle va je sais plus comment ça va comme ça je crois voilà c'est ça et il faut la faire passer dans cette pièce là tu as peut-être dû la coller avant cette pièce là qu'on fait un petit peu de colle d'ailleurs je me montre si c'est pas même cas sur la roue arrière si la patte s'est pas décollé pour que ça bouge comme ça là ça s'est collé donc là maintenant on peut recoller cette pièce là c'est encore plus chaud pour la rentrée voilà pareil rebelote on y remet de la colle voilà on vient la positionner si on positionne mal cette pièce là le problème c'est que c'est le le haillon arrière il va mal s'appliquer après au bord de la carrosserie ici vous voyez au niveau de là il va mal s'appliquer ici s'il est trop relevé on aura un capot qui va être relevé comme ça et on va chercher pourquoi qu'il est relevé donc là il faut vraiment bien faire gaffe à ça c'est important donc voilà ici c'est bon maintenant ce qu'on va pouvoir venir poser ce sont les feux alors les feux c'est ces deux pièces là voilà les feux tout simplement j'ai gratté tout le chrome qu'il y avait autour de toute façon je vous l'ai dit dans une autre vidéo et j'ai gardé que le chrome et à l'intérieur l'autre voilà c'est comme ça que ça va ok on regarde si ça peut décoller non impeccable de ce fait là on va pouvoir venir poser les échappements donc les échappements les voilà donc tout simple après faut bien regarder parce que quand on regarde comme ça vous voyez on a l'impression qu'ils se barrent sur la droite et là c'est mieux voilà les deux sorties de peau d'échappement ils sont mis au pire on réglera quand on mettra parce que faut oublier les deux peaux d'échappement à mon avis ils vont sortir ici ici et ici donc on pourra toujours arriver un peu à bouger avec donc de ce fait là ça c'est fait ça c'est fait on a les petites loupiottes rouges à venir mettre autant prendre c'est qui était déjà pré-teinté on les a encore en plus ici parce qu'il y a certaines versions qu'ils sont blancs à l'arrière bon nous on va garder les rouges parce qu'on a plein de pièces qui sont rouges par contre il va falloir que je les nettoie un peu elles sont un peu il y a un petit peu de flash dessus donc je coupe et je reviens je nettoie ça allez voilà les amis c'est bon j'en ai profité j'ai mis du de la micro liquid tape et on va pouvoir venir coller ces petites glaces donc c'est parti voilà ça donne ça ouais c'est pas mal donc voilà nickel donc il y avait rien d'autre à faire là dessus donc ensuite je reprends la notice on va voir les étapes suivantes bien entendu alors ça une fois qu'on a mis ça on a mis les roues donc là ça voilà toute cette étape là elle est faite on vient de poser ces deux petites glaces là normalement on me demandait de venir poser ça juste après mais bon c'était déjà posé là les roues ça c'est fait on passe à la suivante il faut qu'on vienne mettre donc on va s'occuper de la partie avant c'est à dire poser les les filtres les feux alors les feux je vais vous faire voir ils ont été faits alors il y avait tout tout était simple parce que les feux à l'intérieur tout est noir donc moi ce que je suis venu faire voilà c'est on nous demandait juste la notice de venir repiquer en blanc les petites pointes devant je vais essayer de vous zoomer dessus voilà donc les petites pointes juste en blanc j'ai mis du blanc dans le fond et après on avait une espèce attendez avec mes gros doigts vous voyez rien une espèce de lentille à venir fixer dans le fond voilà donc j'ai mis du blanc derrière et c'est tout c'est tout pour les feux on va venir prendre cette pièce là voilà on a les filtres enfin les filtres les grilles qui vont devant j'ai pris celle ci donc regardez la graduation dessus voilà donc voilà vous voyez on croit des comme une balle de golf on avait ce choix là ou évidemment ce choix là donc voilà et là c'était une petite grille comme ça il y a une belle différence quand même donc moi j'ai préféré cela donc voilà donc c'est parti on va installer ça à l'intérieur alors je sais pas encore comment que ça y va j'ai pas fait d'essai là dessus on va bien trouver et ça y est c'est trouvé donc ça vient comme ça donc ça vient comme ça ouais on va venir y mettre de la colle je suis hors 4 bail je vous ai entendu on voit rien ouais c'est mieux quand vous me le dites ok donc voilà bon en tout cas j'espère que vous avez tous passé un excellent dimanche en confinement évidemment bon on a pas le choix c'est comme ça bon apparemment ça a l'air de se calmer un petit peu là-bas dans le grand test mais bon faut toujours attendre on a pas le choix c'est comme ça les émis bon ici tu relâches la pression ouais youpi c'est génial voilà donc bah de l'avant on va pas ouvrir à grand chose parce que ça va être sombre mais ça donne ceci alors vous voyez pas je sais pas moi avec mon retour je vois pas tellement tellement bien donc je sais pas je sais pas sur la vidéo ce que ça va donner donc voilà ça c'est collé on va venir ensuite ok coller les feux voilà ouais c'est ça on va venir y mettre de la colle ici voilà ah non faut pas que tu bouges par contre ok donc si je le retourne qu'est-ce que ça donne ouais ah eh ça rend bien ça rend super bien c'est nickel donc on va faire la même de l'autre côté ok on regarde l'aspect impeccable tout de suite tout de suite ça lui donne une gueule à cette bagnole oh magnifique donc de ce fait là on va pouvoir venir poser les petites glaces mais pour poser les petites glaces j'ai oublié les autres pour les autres carreaux c'est prêt bien j'ai anticipé j'ai mis la micro liquid tape d'avance et là pour ça j'avais oublié alors je remue le flacon c'est pas pour que les pigments se mélangent et tout ça c'est juste que moi je me sers uniquement de l'intérieur du bouchon ouais ce qu'il y a au fond ça évite de prendre dans le pot et puis d'en foutre partout et si je trempe ça là dedans je vais avoir de la colle qui va monter jusqu'à là et puis c'est pas possible que là voilà j'en ai juste sur ma pointe donc de là oh la t'as envie de la colle donc voilà ça c'est prêt on va laisser un petit peu en attente le temps que ça devienne translucide je vais refermer ça pour éviter que ça se renverse donc là ça c'est ok alors en attendant donc ça c'est fait là on a plus que les petits carreaux là à venir poser dessus on va venir s'occuper de l'arrière donc de l'arrière on a le béquet le béquet il est prêt donc on a ça à venir coller ça là dessus donc là pour ça je vais surtout utiliser de la cyano celle là ça va être peinture contre peinture et il faut un truc qui soit collé et puis que ça bouge pas quoi donc là il faut venir prendre ça de par l'arrière donc là il faut venir prendre ça de par l'arrière ensuite là on va pouvoir venir coller ça ok ça c'est bon ça c'est bon donc je suis venu aussi poser le hop là le petit décalque Lamborghini qui va à l'arrière le petit décalque rouge donc ça c'est bon ça c'est fait donc cette partie là c'est prêt on est bien ça il n'y avait plus besoin après bon bah c'était pas dur vous voyez les petites pastilles d'éjection que je vous disais dans l'autre vidéo donc on était enlevés et donc je suis venu faire tout le rouge après à la main levée au pinceau donc voilà les amis là on va venir s'occuper de cette étape là on va venir poser le grand pare-brise les petites glaces latérales donc celles-ci sont prêtes aussi alors pour les glaces ici on a deux jeux de glaces comme ça on a soit celle avec le carré là qui pour moi me plaît pas trop ou on a les glaces qui sont complètement pleines donc pour les glaces latérales elles sont encore sur la grappe donc on a celle-ci et celle-ci donc celle-ci avec le picaret voilà comme je vous le disais vous voyez bon sincèrement ça c'est plus pour des voitures de course on va dire je sais que Lamborghini sont beaucoup avec ces trucs là aussi et on a celles-ci qui sont pleines donc bah à choisir quoi mettre ? j'en sais rien c'est vrai que les autres apporteraient un détail un peu plus quoi celle-ci apporterait du détail euh... je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop je vais mettre celle-ci voilà allez on veut avoir du détail et donc on va mettre celle-ci je sais pas trop je sais pas combien de temps qu'elle va durer la vidéo enfin les amis donc c'est pour ça profitez lâchez le pouce bleu n'hésitez pas euh... n'hésitez pas aussi à laisser plein de commentaires euh... cliquez sur la cloche tout ça bon ça vous l'aurez avec le générique de fin aussi évidemment mais bon vaut mieux continuer à... à dire sans arrêt la même chose et comme ça on est content et nous ça nous fait énormément plaisir donc on va venir remettre ça alors voilà bon allez c'est tout simple il y a rien d'autre à faire voilà le pari il a été mis de l'autre côté je suis pas venu gratter celui-là voilà donc je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent à la chaîne hein... je remercie aussi tous les anciens qui sont là qui me suivent depuis le début même ceux qui sont arrivés à la moitié enfin bon voilà je remercie tout le monde je remercie aussi toutes les personnes qui vont sur mon groupe Facebook même si je leur mets un petit message de temps en temps que je remercie à tous les nouveaux arrivants sur le groupe ça me fait énormément plaisir et puis je vous accueille évidemment les droits ouverts vous mettez tous vos vos maquettes sur le groupe il n'y a aucun soucis vous pouvez les poser dessus on se fera un plaisir à répondre à vos vos maquettes laisser des commentaires aussi sur ce groupe là et des personnes qui sont qui font des maquettes qui ont besoin d'aide aussi qui ont besoin de renseignements donc là il n'y a pas de soucis donc là je suis venu mettre les petits masquages qui étaient fournis avec le kit pour venir faire le noir autour de celui-ci donc là ça c'est bon on va venir la rentrer dans le fond avant alors là 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 il va y avoir des coupages au montage de la vidéo voilà les amis alors là pour vous aider pour ceux qui vont la faire la pointe de ce petit carreau faut l'enfoncer avant dans le fond ici pour pouvoir ensuite bien pouvoir l'appliquer et donc là c'est bon c'est fait impeccable voilà ce que ça donne c'est tout bête donc pour l'instant j'enlève cela comme c'est collé qu'à de la micro liquide si je vois que ça ne plaît pas trop je les enlève et je mettrai les autres donc on va pouvoir venir poser le pare-brise à l'avant alors juste un truc comme ça Lamborghini ils n'ont pas fait de rétro à l'intérieur pas de rétroviseur intérieur les amis donc le pare-brise avant le voici le voilà donc je me suis aidé du masquage qui était fourni dans le kit je suis venu le poser et puis je suis venu le peindre tout simplement on ne voit les amis ok donc on l'a essuyé mais on met nos paluches dessus dégueulasse enfin dégueulasse ils sont propres mais ok voilà donc le pare-brise avant a été posé nickel c'est impeccable donc cette étape là c'est bon c'est fait donc les deux petites pièces là ont été collés hors caméra vous comprenez bien que ce sont celles-ci qui se trouvent ici et donc comme il fallait que ça soit pas de la même couleur que la carrosserie ça c'est fait ensuite il faut qu'on vienne poser à l'arrière les deux petites grilles de ventilation donc ce sont celles-ci pareil c'est à choisir on a deux modèles soit la trame très fine soit la trame on dirait vous savez comme sur une balle de golf quoi donc j'ai choisi ceux ci donc on a les deux qui sont là à venir poser et le carreau arrière donc le carreau arrière c'est pareil lui il a été posé directement il est prêt il est dessus et puis voilà nickel je devrais venir faire déjà on va l'enlever de là dessus voilà attention mais ça derrière on va bien poser les petites grilles avant en premier comme ça le carreau je risquerai pas de le décoller après ça ça irait bien comme ceci par là alors étape colle pas trop non plus juste quoi que ça colle légère petite pression ok ça c'est beau voilà et si on retourne là on a plus de jour on va peut-être replacer celui là alors on va peut-être remonter peut-être remettre de la colle ça va aider à le redécoller le jour est beaucoup moins donc voilà les amis dans le bon sens ce sera mieux donc les deux petites grilles de chaque côté ici et ici voyez on le voit encore le jour mais bon ça malheureusement on n'y peut pas grand chose sans après dans la voiture une fois qu'elle sera positionné on verra plus du tout donc là de ce fait là c'est bon on a la petite pièce qui vient celle-ci elle est en cours de séchage elle va arriver vers la fin de la vidéo donc là il n'y a pas de problème on va venir poser les essuie-glaces qui sont sur la grappe donc là il n'y a rien à faire dessus c'est tout noir donc là il n'y a rien à faire donc là il n'y a rien à faire je vais pas en parler ça il n'y a rien à faire ce diverti je suis t'inquiéter j'ai rien pour és記érer je suis t'inquiète j'ai rien à faire donc je sais pas ok ça c'est bon et le deuxième il vient dans l'autre trou après ok ça viendrait comme ça ouais ouais c'est comme ça fait un peu bizarre ok donc là pour ça cette étape là c'est bon ça c'est fait on n'a plus que le carreau à l'arrière à venir poser je collerai bien la cyanose pour être sûr que ça tienne bien la voiture dans les mains ça doit être collé comme ça à mon avis bizarre quand on va le mettre dans la voiture j'espère que ça va pas gêner avec les pièces ouais c'est ça peut-être un côté qui est un peu mal collé voilà les amis c'est collé donc voilà avec le carreau arrière voilà c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre mais bon c'est comme ça donc ça on va pouvoir venir poser sur l'avant les petits carreaux on va reprendre ça le stylet c'est celui là ou pas celui là tout ça semble nickel les amis sincèrement pas de jeu là c'est vraiment petit top pour ça c'est impeccable c'est bon donc voilà les amis nickel avec les petits carreaux ça fait superbe ok voilà donc ça c'est bon alors ensuite là normalement on nous demande de venir poser le truc rouge qui vient ici le truc rouge qui vient ici il est là voilà et on doit venir poser le radiateur avant dessus donc le radiateur c'est celui ci il est là donc pour poser le radiateur il faut venir le poser alors c'est comme ceci ou comme ceci non comme ceci ok c'est comme ça que ça va donc de la colle de barre d'arrière tant qu'on peut poser de la colle derrière la pièce on s'embête pas essayer de passer devant au risque d'esquinter de la peinture on pose par ailleurs par contre il faut que ça rentre là quand même on a du mal à rentrer là ça va comme ça je vais prendre de la de l'autre donc ça bouffe un peu le plastique et puis qu'il puisse bien rentrer dedans voilà il est rentré impeccable alors je pense que le que le châssis doit être un petit peu voilé à cet endroit là je vais venir y mettre de la colle je vais venir y mettre de la colle pas d'arrière voilà ok on va faire une légère petite pression bon voilà ça c'est bon ok donc là cette étape là c'est fait c'est nickel donc normalement on a les rétroviseurs à venir faire mais on va les mettre en dernier parce qu'autrement on va manipuler la carrosserie puis ils vont tomber donc ensuite donc là ensuite il faut venir installer directement cette pièce là la pièce principale sur le châssis ok bien ce clip c'est là clip c'est là et se coller là et coller là si je ne m'abuse non c'est ça donc là on va mettre de la colle épaisse voilà enfin je nettoie le joint qui est dans ce pot de colle là si j'ai des goulances ah oui mais comment je suis pour rentrer ça moi là si ça ça vient se coller là c'est pas sous ça voilà oh la 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 et oui c'est pas possible ça je suis en train de tourner la voiture dans tous les sens donc là normalement ça va se clipser là ça c'est ok ça va pas parce que le carreau nous gêne le carreau va nous gêner ça c'est bizarre ça là on nous a dit que je reviens le carreau il fallait bien le poser vous voyez c'est ça bienvenue à le poser je suis sûr que cette barre là passe au dessus là ça va être coton ça va être coton ça va être coton vous voyez on a des trous là ici et de l'autre côté et ben je suis sûr c'est pour laisser passer ça enfin j'en suis sûr j'en sais rien en fait c'est sûrement ça c'est oui c'est ça c'est sûr c'est sûr et certain que c'est ça j'essaye de forcer un tout petit peu mais bon ça me plaît pas plus que ça ah non ça va crasser ça c'est pas possible ça mais oui c'est ça et oui c'est tout à fait ça c'était bien ça les amis il fallait bien forcer un petit peu j'aime pas forcer sur les pièces parce qu'on risque toujours de les casser mais on n'a pas le choix il fallait venir forcer donc là normalement cette voiture est en place le pipiou il est bien dedans ou pas ? apparemment non l'arnier voilà le pipiou il est pris là c'est bon voilà les amis comment ça va une belle gueule cette bagnole faux donc là on est bien clipsé on est bien clipsé ok ça c'est bon donc ensuite on va venir poser soit l'avant soit l'arrière on va venir poser l'avant donc l'avant pas de colle les amis là l'avant pas de colle c'est comme ça alors est-ce qu'il n'y a pas un sens pour mettre ça et oui je pense que ça ça doit venir se glisser là-dessous la lèvre doit rentrer là la lèvre doit rentrer là voilà c'est un truc comme ceci Sous-titrage ST' 501 Voilà mes amis, de l'avant, voilà ça c'est bon, c'est nickel, ok on est bien là, ok, voilà, et maintenant on va venir poser l'arrière, alors je ne sais pas combien de temps que ça va faire cette vidéo, je vois les coupures, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, je vais le mettre vite, car cette pièce là, elle se rentre de par derrière, sous ça, et donc là, est-ce que je vais arriver à venir la coller ? Pas de panique ! Quel sens qu'elle va aller comme ça je crois ? Alors il va falloir un truc pour pouvoir la maintenir, et si j'utilise ça, est-ce que ça, ça irait ? Jusqu'au bout ? Pas vraiment ! Roule-bomb de tambour ! On va-t-il trouver la solution ? Un truc assez pointu, peut-être un petit peu de glu-tac dessus ? Tant pis il sera resté en dessous de glu-tac ? Voilà, ça la muster, elle a la bouteille de gomme ! Voilà, ça ne faudra pas, je suis obligé de redécoller ! Donc on est obligé de renlever l'avant, voilà, sans casser, merci ! Et on va venir redécoller cette partie-là ! Je coupe et je reviens les amis ! Allez ! Allez les amis, on se retrouve ! Voilà, la Lamborghini, elle est finie ! Donc j'en ai profité quand j'ai coupé, j'ai tout fini dessus ! Parce qu'il a fallu je redémonte cette partie-là pour pouvoir coller cette petite pièce-là que j'avais oubliée ! Donc là ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est collé ! Remarquez, le jour qu'on a là, alors j'ai essayé de bien forcer, mais je n'arrive pas à chaque fois à reprendre cette place-là ! Donc c'est bien dommage, parce que normalement elle aurait dû être plus collée comme ça, voilà ! Mais là, on ne peut pas, vous voyez, elle repart à chaque fois ! Donc c'est ce que je vous disais, quand on colle des pièces, bien regarder s'ils sont bien collés ! Parce que le moindre petit millimètre d'écart peut engendrer ce genre de choses-là ! Donc voilà, bon ben là pour l'instant elle est très bien comme ça, très belle ! Donc voilà les amis, je vous fais le petit tour du propriétaire ! Donc très content, très belle voiture ! Je suis ravi qu'elle soit finie, elle est magnifique ! Je suis venu aussi faire les petits points rouges ! Alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je vais vous faire un petit zoom ! Waouh ! Doucement ! Alors ! Voilà, vous voyez, les petits points rouges sont venus être faits ! Et donc voilà, très content ! Nickel ! Sur le dessus c'est pareil, les points ont été faits ! Je vous redézoome ! Et là, le point rouge aussi a été fait là, et ici aussi ! Pas idem de ce côté-là ! Donc voilà les amis ! N'hésitez pas ! Abonnez-vous ! Moi ça me fait énormément plaisir ! Mettez-moi des max de pouces bleus ! Pour cette superbe Lamborghini Esto Elemento proposée par Aoshima ! Très très belle maquette ! Je suis hyper content ! J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter ! Ça se monte très facilement ! Donc voilà ! N'hésitez pas si vous voulez l'acheter ! Et puis regardez mes vidéos à nouveau ! Pour savoir comment que moi j'ai procédé ! Voilà les amis ! Donc j'ai essayé de vous faire voir un maximum d'étapes ! Des vidéos moins longues ! Ça sera la cinquième ou la sixième vidéo sur la Lamborghini ! Donc assez rapide ! Donc c'est très bien ! C'est nickel ! Et tout ça pendant le confinement les amis ! Donc voilà ! N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications ! Si vous voulez les recevoir ou pas ! Donc voilà les amis ! Allez ! Je vous fais un dernier tour du propriétaire ! Et on va se quitter là ! Parce que je pense que la vidéo va durer longtemps ! Voilà les amis ! Allez ! Et à la prochaine pour le prochain montage ! Salut les amis ! Salut les amis !